Salut à tous, on parle de futur aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve après deux semaines de pause, j'ai coupé le temps des vacances, mais nous voilà repartis pour poursuivre jusqu'à la fin de la saison des championnats européens. Aujourd'hui, petit retour sur les dernières semaines du compte, et aussi je vous conseille cinq joueurs qui sont actuellement blessés, mais sur lesquels il faut investir pour leur retour prochainement, car c'est une nouvelle stratégie que je décide de mettre en place, c'est investir sur des joueurs qui sont blessés, donc leur prix est plus bas, ils le revendent ensuite quand ils rejouent, et qu'ils font de bonnes performances. Pour ce qui est du compte, on va démarrer directement, donc j'ai vendu Max Svensson de William II, le jeu d'attaquant je l'ai revendu, donc j'ai 0-0-3 Ether, et j'ai acheté Valon Berisha, dans cette stratégie de revendre des joueurs qui sont actuellement blessés. Valon Berisha qui enchaîne une très bonne performance lorsqu'il est arrivé à Reims il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, après il a connu une grosse blessure qui doit éloigner les terrains, il est bien revenu, mais là il s'est re-blessé depuis début décembre, et il n'aurait pas tardé à revenir à la compétition, et vu le prix auquel je l'ai acheté, normalement je n'aurai pas préféré de pertes. Le second joueur que j'ai acheté c'est Kédi Baré, Kédi Baré que je l'ai acheté après son match contre le Barça, c'est un albanais de 23 ans qui joue du côté de l'Espagnol de Barcelone, qui aurait eu de belles performances contre Séville, et face à Villarreal il a marqué le but malgré la défaite de son équipe, il a pu l'acheter pour 13€ ou 0.048, c'est un très très bon joueur, j'ai vu que son prix avait été élevé à un moment, donc je me dis pourquoi pas le garder, en plus ils vont enchaîner trois matchs dans des adversaires assez abordables, où l'Espagnol de Barcelone aura le ballon, donc ça devrait faire des bonnes notes pour lui, contre Levante, Mallorque et Retafé. Au niveau des autres joueurs du Comte, on a Free Kirkens qui n'a pas joué lors de l'avant-dernier match contre l'Ajax, mais qui a joué contre Groningen, le capitaine de cette équipe, de William II. Son coéquipier Mitch Liss n'a pas joué depuis que je l'ai recruté, mais bon on va attendre jusqu'à ce qu'il se mette à jouer. Tony Dobugoni, la bonne surprise, qui enchaîne les bonnes prestations depuis que je l'ai acheté. Danila Smolinov n'a pas joué à cause de son match reporté, Sisbora n'a pas joué depuis son arrivée à Genoa, Angkou Kiong est blessé, Pabai a été le transfert du Côte d'Espal, donc il n'est plus dans ce rare, l'ESMA continue de jouer avec la réserve, après qu'il soit revenu à la compétition, après sa rupture des ligaments croisés. Maintenant on va passer aux cinq joueurs de ma liste que je vous conseille, le premier c'est Diego Rico, Diego Rico c'est un défenseur central de la Real Sociedad, qui a repris contre Leipzig, on peut avoir 68 de notes, 675 minutes jouées, même s'il était pas mal blessé cette saison, c'est un titulaire habituel dans cette équipe de la Real Sociedad, voilà, on voit qu'il enchaîne des bonnes performances quand il n'est pas blessé, donc c'est un joueur vraiment intéressant, il ne devrait pas tarder en plus à revenir à la compétition. Le second joueur de cette vidéo c'est Thomas Fouquier, donc Thomas Fouquier latéral de Reims, latéral gauche si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas encore de très bonnes stats, mais qui enchaîne des bonnes performances avec Reims, donc on peut voir qu'il enchaîne des bons scores, donc pour faire un SO5, c'est plutôt intéressant comme joueur, même s'il fait très peu de passes D, donc c'est vraiment un très très bon joueur, sur lequel il faut investir. Mon troisième joueur de cette liste, c'est Paul Lyon, le capitaine de William II, qui s'est blessé contre le Sparta Rotterdam, donc le joueur de William II, qui est capitaine d'Espagnol, et vraiment c'est comme c'est l'équivalent de Fouquier, c'est vraiment un joueur qui est régulier, qui ne fait pas trop de stats, mais il sait faire ses 60-65, donc il faut aller chercher vos paliers, c'est vraiment intéressant, surtout que 6 euros en plus, c'est vraiment une très très belle affaire, capitaine indisputable de cette équipe, donc dès qu'il va revenir de blessure, donc normalement au mois de mars, il devrait être titulaire directement. Mon quatrième joueur, c'est en Paris, c'est Sylv Graven, le latéral gauche de Leverkusen, donc lui joue très peu cette saison, enchaîne très peu de matchs, mais lorsqu'il était du côté des Pays-Bas, je vais vous montrer ses stats, il était vraiment un joueur qui était vraiment très très bon, il peut voir qu'il enchaîne très peu de matchs, il peut voir qu'il enchaîne quelques matchs, c'est assez intéressant, mais on regarde du côté des Pays-Bas, 50 catégorisations, 12 passes D, 8 buts, 80 catégorisations, 2 buts, 16 passes D, et là seulement 2 passes D avec Leverkusen, même s'il est assez titulaire, donc c'est vraiment un très très bon joueur, et je me dis pourquoi pas cet été, il partent retrouver un club où il puisse rebondir, et redevenir titulaire, il a encore 26 ans, donc il est très très jeune, donc sa Coupe du Monde arrive, donc s'il veut être dans le groupe, ça peut être une bonne idée pour lui. Enfin, le dernier joueur de cette vidéo, c'est Ilya Sakmochnikov, donc le russe du côté de Rubin Kazan, il n'a pas de très gros stage, il a 3 buts depuis 2020, mais c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant, ce mot, donc c'est un joueur qui vend plus cher 15 euros, mais il fait de belles performances, il a su de très très bonnes stats, c'est pourquoi je vous le conseille énormément. Voilà, c'était une vidéo assez rapide pour reprendre les vidéos après deux semaines de pause, n'hésitez pas à me conseiller vos joueurs en commentaire, n'hésitez pas, si vous voulez, créer votre compte à utiliser le lien de parrainage qui est dans la description, comme on fait 90 analyse Erno Cull, je les remercie énormément, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à partager à vos amis, portez-vous bien, c'était On Parl Foot, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada